Couturières, couturiers, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto de couture que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble cette minaudière que j'ai décidé d'appeler mi-minaudière. Cette petite minaudière toute simple, pas très compliquée à coudre. A partir du moment où vous savez poser une fermeture à glissière, vous voyez qu'il y en a deux sur cette minaudière, sur cette minaudière, à l'intérieur c'est entièrement doublé, comme d'habitude, il n'y a pas de raison que ça change. La petite poche sur le devant également. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on range dans ta minaudière ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas un téléphone portable ? Regardez, celui-ci qui est quand même assez mouse, rentre sans souci. Hop là, et après, à vous les soirées mondaines puisque vous allez pouvoir frimer avec votre création. Couture, que dire ? Il y a un patron à télécharger pour coudre cette minaudière. Patron qu'il va falloir charger de deux façons en fait. Soit en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. A partir du moment où vous êtes sur le blog, sur la page, vous allez pouvoir, vous allez voir une ligne où il y aura marqué. Cliquez ici pour télécharger le patron. Vous cliquez, vous indiquez votre adresse e-mail. Ça vous envoie un e-mail automatiquement. Vous arrivez sur une page sur laquelle il y a toutes les créations, tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous téléchargez celui de la Miminaudière parce que c'est le nom de cette minaudière. La Miminaudière, à ne pas confondre avec la Minaudière tout court ou le clutch, je ne sais plus. Bref, il y a une autre pochette qui a sensiblement le même nom. Là, il y a Mimi, voilà, c'est la Miminaudière. Vous téléchargez le patron et la deuxième solution, c'est en allant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas pendant 20 minutes, le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. A partir du moment où vous êtes sur le groupe, vous allez aller dans l'onglet Fichiers. Et dans cet onglet, pareil, vous aurez accès à tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous choisissez la méthode que vous préférez et on enchaîne. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher soit la case taille réelle, soit comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page que vous allez imprimer, un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc, avec une petite règle, vous venez mesurer que ce carré est aux bonnes dimensions. Et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Vous pouvez imprimer les deux autres pages qu'il reste. Et il va falloir les assembler, ou en tout cas, en assemblée, deux d'entre elles, la page 1 et la page 3. Pour cela, vous pliez au niveau des pointillés l'une de ces deux pages. Et vous venez poser bord à bord les pointillés et mettre des morceaux de scotch au niveau des lignes du modèle, des lignes du patron. Et ensuite, avec votre paire de ciseaux à papier, nous allons découper les 7 pièces dont nous aurons besoin pour la couture de cette minaudière. Et on ne va pas rajouter de marge de couture, puisqu'elles sont déjà incluses sur le patron. Vous découpez donc bien en suivant le tracé de chacune des pièces. Et on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre cette minaudière, nous allons avoir besoin de deux types de tissus. Un tissu qui sera à l'extérieur. Moi, j'utilise de la bachette. C'est un tissu d'ameublement assez épais, assez résistant, qui sera parfait pour ça. Et qui, en plus, est proposé dans plusieurs coloris, plusieurs imprimés. C'est très joli, il y a le choix, j'adore. Et pour l'intérieur, pour la doublure, j'utilise une popeline, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ce petit imprimé éventail bleu. Et enfin, il va nous falloir du thermocollant molletonné, comme celui-ci. Thermocollant qui va nous servir à renforcer un tout petit peu les pièces extérieures, et qui va donner un peu de volume, un peu de gonflant à sa minaudière. Il va nous falloir deux fermetures à glissière. Une de 21 cm, et une seconde de 17 cm. Moi, j'utilise de la fermeture à glissière au mètre, ce qui me permet de découper les tailles dont j'ai besoin précisément. Mais vous pouvez utiliser des fermetures déjà pré-découpées, et retaillées un petit peu pour avoir la bonne dimension. Et enfin, mais bon, ça c'est optionnel, il va nous falloir un petit mousqueton, comme celui-ci, qui nous permettra d'accrocher la dragone à la minaudière. Et un anneau demi-lune, comme celui-là, pareil, qui nous servira à accrocher la minaudière à la dragone. Pour toutes les dimensions des différents tissus, pour la référence du thermocollant, pour la longueur des fermetures à glissière, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter pour les références du petit mousqueton, pour les références de l'anneau demi-lune. Tout est en dessous de moi dans la description de la vidéo. Également sur la page de Couture Enfant, enfin sur le blog Couture Enfant qui parle de la minaudière, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin. Vous prenez des petites notes, vous allez dans votre mercerie préférée, ou vous commandez en ligne en suivant les petits liens. Et on passe à la découpe des tissus. Je vous propose de commencer par découper les pièces dans le tissu extérieur, et on va commencer par la plus grosse d'entre elles, la pièce du dos, qu'on va simplement placer sur son tissu, épingler tout autour, et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés. Ensuite, il va nous falloir découper les pièces des côtés, et les pièces des côtés sont à découper en symétrie, c'est-à-dire qu'à la fin nous aurons une pièce qui se mettra à gauche, et une pièce qui se mettra à droite, et pour découper une pièce en symétrie, on vient replier son tissu sur lui-même, placer sa pièce au beau milieu, l'épingler, et avec sa paire de ciseaux, découper tout autour, et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien les deux pièces dont j'ai besoin, et surtout, les deux pièces qui vont pouvoir se mettre à droite et à gauche. C'est pas deux fois la même pièce. Ensuite, comme la pièce du dos, nous allons découper les pièces du devant haut, et celles du devant bas, qu'on vient placer directement sur son tissu, qu'on épingle, et on découpe tout autour, la petite pièce qui va nous servir à tenir l'anneau demi-lune, et ensuite à accrocher la minaudière, c'est la pièce de l'accroche, qu'on découpe exactement de la même façon que le dos, que le devant haut et devant bas, et pour le tissu extérieur, c'est tout bon, on passe au tissu de doublure. Comme tout à l'heure, je vous propose de commencer par la plus grosse pièce de ce modèle, c'est celle du dos, et particularité dans le tissu de doublure, nous allons avoir besoin de cette pièce trois fois. Pour découper une pièce plusieurs fois, on replie son tissu sur lui-même, on place sa pièce au beau milieu qu'on épingle, et avec sa paire de ciseaux à tissu, toujours, on découpe tous les côtés, et ainsi, en une seule découpe, on a bien deux fois la pièce, mais je vous l'ai dit, on en a besoin trois fois, donc, pour découper une troisième fois cette pièce, on place simplement sa pièce de patron sur le tissu, qui cette fois-ci n'est pas repliée, on l'épingle et on découpe tout autour. Et ainsi, on a bien nos trois pièces du dos dans le tissu de doublure. On enchaîne avec les pièces du devant haut et du devant bas, qu'on va découper exactement de la même façon que dans le tissu extérieur, donc, en plaçant simplement ces pièces directement sur son tissu, on les épingle et on découpe tout autour. Puis, on s'occupe de la pièce de la dragonne, que moi, je découpe dans le tissu de doublure, mais vous pourriez très bien utiliser le tissu extérieur, ça fonctionnerait de la même façon. A vous de voir ce que vous préférez. La pièce de la dragonne, vous la placez directement sur votre tissu, vous l'épinglez et vous découpez les quatre côtés du grand rectangle. Et enfin, nous allons découper la pièce des butées de zip, dont on a besoin deux fois. Pour découper une pièce deux fois, comme tout à l'heure pour la pièce du dos, vous repliez votre tissu sur lui-même, vous placez votre pièce de patron au milieu que vous épinglez et avec votre paire de ciseaux, vous découpez tout autour. Pour le tissu de doublure, c'est OK, on passe au thermocollant. Dans le thermocollant, nous allons découper une fois la pièce du dos, de la même façon que dans le tissu extérieur. Nous allons découper en symétrie les pièces du côté. Donc à nouveau, on replie sa pièce de thermocollant sur elle-même. On place le patron au beau milieu qu'on épingle et avec sa paire de ciseaux, on découpe tout autour et ainsi on a bien une pièce de thermo pour le côté droit, une pièce pour le côté gauche. Les pièces du devant haut et devant bas, pas de surprise, on les place directement sur son thermocollant, on épingle et on découpe tout autour. Et pour les découpes, c'est terminé. Je vous propose de commencer par le début et d'entoiler le tissu extérieur avec son thermocollant. Pour cela, vous placez vos pièces en verre face à vous. Et par-dessus, on va placer la pièce de thermocollant en faisant attention à son sens. Il y a un côté un peu granuleux comme celui-ci. Ce côté-ci, c'est le côté avec la colle, donc qui va être contre le tissu. Et l'autre côté est dufteux, moelleux. Bref, c'est le thermocollant qu'on aime. Et ce côté dufteux sera à l'extérieur. Donc vous placez votre pièce en plaçant bien la partie collante contre l'envers de votre tissu. Et il va falloir presser avec son fer à repasser et sans vapeur, mais il va nous falloir utiliser une pâte mouille, c'est-à-dire un linge de coton humidifié qui va servir de protection entre le fer et le thermocollant. Moi, j'utilise un filet de repassage ou une pâte mouille synthétique qui a exactement le même usage. Et je viens presser avec mon fer à repasser pendant 12 secondes chaque centimètre carré du thermocollant. Et on va faire exactement la même chose pour les pièces du devant haut et bas dans le tissu extérieur, ainsi que les pièces des côtés. Et on peut maintenant passer à l'assemblage. Nous allons commencer avec la fermeture à glissière de 21 centimètres, celle qui sera sur le dessus de la mine audière, qu'on place endroit face à soi. Et par-dessus, endroit contre endroit, nous allons placer les deux butées de zip de cette façon vers l'intérieur, comme ceci. On place donc l'extrémité de la fermeture à glissière avec l'un des petits côtés de la butée. On met une petite pince. On prépare de la même façon l'autre côté. Toujours endroit contre endroit, les deux extrémités bien bord à bord. On épingle. Et à la machine, on va piquer juste ici. Et la même chose de l'autre côté. À la machine à coudre, on va piquer avec le pied presseur standard à 1 centimètre du bord au point droit. Et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Vous piquez tout le long la butée sur la fermeture. On s'occupe de la même façon de l'autre côté. Lorsque vous piquez sur les dents d'usie, vous prenez votre temps. Vous n'y allez pas comme un ou une malade. Vous n'hésitez pas, si vous voyez que votre aiguille galère à manœuvrer votre machine à coudre directement avec le volant, en le tournant à la main. Ça évitera de casser son aiguille. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Top, top, top ! Petite pause sur cette vidéo. Là, vous voyez, je suis un peu comme ça. Il y a plus d'une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans y être abonné. Voilà, ça m'a saoulé. Peut-être que c'est vous. Donc, un petit regard juste en dessous de moi sur le bouton s'abonner, qui est noir ou blanc, là, vraiment par là, je crois. Si c'est marqué s'abonner, c'est que vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit. Un petit clic. Bon, allez, on continue quand même. Et nous allons maintenant utiliser la pièce du dos dans le tissu extérieur qu'on vient replier sur elle-même. Comme ceci, de façon à repérer le centre. Juste ici. Avec une craie de tailleur, un petit marqueur qui s'efface ou, comme moi, en faisant une petite incision dans la marge de couture, on vient repérer le centre de la pièce du dos. Et de la même façon, nous allons repérer le centre de notre fermeture à glissière en venant la replier sur elle-même et en venant soit marquer avec un stylo qui s'efface, soit en entaillant un tout petit peu la fermeture. Et on va maintenant faire coïncider le centre de la fermeture à glissière avec celui du dos de sa minaudière. On place la fermeture endroit contre l'endroit de sa pièce du dos. Comme ceci, on épingle tout le long et par-dessus, endroit contre endroit, nous allons placer l'une des pièces du dos dans le tissu de doublure. Cette fois, on n'a pas vraiment besoin de chercher le centre de cette pièce puisqu'on va simplement l'aligner avec celle du tissu extérieur. On reporte ses épingles ou ses petites pinces au niveau de la fermeture à glissière pour bien saisir les deux pièces de tissu plus la fermeture. Et à la machine, on va piquer au plus près des dents du zip tout le long, juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière, on utilise un pied presseur à fermeture à glissière qui doit ressembler de près ou de loin à ceci. On installe son pied. On va piquer au point droit au plus près des dents du zip en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. Vous laissez le pied presseur guider votre couture le long du zip. Ce pied presseur, en fait, vous évite de passer par-dessus les dents du zip. Donc, il est parfait pour coudre une fermeture. Et à un moment donné, vous allez être bloqué par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement. On va s'arrêter de coudre en laissant l'aiguille planter, relever son pied presseur et venir faire passer le curseur de sa fermeture à l'arrière, là où on a déjà cousu. Vous faites donc coulisser votre curseur au niveau de la couture que vous venez de faire. Et lorsque c'est bon, vous rabaissez votre pied presseur et vous pouvez continuer votre couture jusqu'à l'autre extrémité où vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant faire passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers comme ceci, du même côté de la fermeture à glissière. On vient tendre ces deux tissus l'un contre l'autre. Là, l'idée, en fait, c'est d'éviter par la suite d'avoir le tissu de doublure qui se prenne dans les dents de la fermeture à glissière. Donc, vous plaquez les deux tissus l'un contre l'autre en les tendant bien. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqure sur le tissu au plus près des dents du zip juste ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché. Au réglage, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On utilise le point droit et on va piquer sur le tissu au plus près des dents comme ceci en débutant et terminant par des points d'arrêt. Normalement, vous ne devriez pas être gêné par votre curseur de fermeture mais si c'était le cas, vous procédez exactement de la même façon que tout à l'heure, vous laissez l'aiguille planter, relevez le pied presseur, faites passer le zip à l'arrière, rabaissez le pied presseur et continuez la couture jusqu'au bout. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On peut laisser le dos de côté pour le moment. Nous allons nous occuper du devant. On vient placer sa fermeture à glissière en droit face à soi et par-dessus, on vient placer la pièce du devant au endroit contre endroit qu'on épingle. Voyez que j'ai fait exprès de vous demander de prendre une fermeture à glissière plus grande. C'est pour ne pas être enquiquiné par le curseur lorsque nous allons coudre la fermeture et c'est normal que ça dépasse de part et d'autre. Vous ne vous inquiétez pas. On retourne l'ensemble, on vient placer la pièce devant-haut dans le tissu de doublure, on aligne bien les bords, on reporte les petites pinces sous les épingles et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste ici. On est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, le point droit, on pique au plus près des dents du zip en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant, comme tout à l'heure avec la pièce du dos, passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers, l'un contre l'autre du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien ces deux tissus et on les épingle et à la machine, nous allons faire une surpiqure le long des dents du zip mais sur le tissu juste ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, toujours le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au point droit sur le tissu au plus près des dents en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et maintenant de l'autre côté de la fermeture à glissière, nous allons placer le devant-bas qu'on vient poser endroit contre endroit. On fait en sorte d'aligner la pièce du haut et celle du bas. Vous voyez que les côtés sont l'un contre l'autre de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage après entre le haut et le bas. On retourne sa pièce côté doublure et on vient placer endroit contre endroit la pièce de doublure. On reporte les petites pinces ou les petites épingles et à la machine on va piquer tout le long juste ici. On est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On utilise le point droit et on pique au plus près des dents du zip en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On vient faire passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière. On épingle l'ensemble pour éviter que ça bouge et à la machine on va surpiquer tout le long. On n'a rien touché au réglage on pique au plus près des dents du zip mais sur le tissu en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et nous allons maintenant placer les deux pièces des côtés mais pour éviter les problèmes nous allons ouvrir la fermeture à glissière et placer le curseur à l'intérieur de l'ensemble et donc par-dessus nous allons mettre les pièces des côtés qu'on vient placer endroit contre endroit de cette façon vous voyez que l'arrondi se retrouve en bas à l'intérieur on place de la même façon l'autre côté on met des petites pinces tout le long pour éviter que ça bouge et à la machine on va piquer tout le long juste ici cette fois-ci on ne pique plus une fermeture à glissière donc nous allons rechausser notre pied presseur standard et piquer au point droit à 1 cm du bord tout le long en débutant et en terminant chacune de nos coutures par des points d'arrêt on pique donc tout le long et lorsqu'on arrive à l'extrémité on termine en faisant un point d'arrêt on pique de la même façon l'autre côté on coupe les petits fils de couture qui dépassent normalement vous devriez avoir ceci sous les yeux nous allons supprimer l'excédent de fermeture à glissière de part et d'autre je vous conseille d'utiliser une paire de ciseaux ménager ou moi j'utilise la paire de ciseaux à papier qui craint moins que ma paire de ciseaux à tissu et nous allons ouvrir comme ceci nos côtés et nous allons faire une surpiqure tout le long ici et la même chose de l'autre côté mais avant de passer à la machine on retourne son ouvrage envers face à soi côté doublure face à soi et par dessus nous allons mettre l'une des pièces du dos dans le tissu de doublure en droit contre en droit normalement ça doit coïncider parfaitement partout vous mettez des petites pinces ou des petites épingles et en fait cette pièce de doublure d'eau sera piquée en même temps que les surpiqures du côté et ça nous servira de fond de poche pour la petite poche sur le devant de la minodière à la machine à coudre on n'a rien touché au réglage on est toujours avec le pied presseur standard on pique au point droit au plus près de la première couture que nous venons de faire au niveau des côtés en débutant et terminant par des points d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent et il est temps grand temps même d'assembler le devant et le dos de sa minodière pour cela vous placez votre pièce du dos côté extérieur face à vous et par dessus nous venons mettre la pièce du devant que nous venons de coudre le haut de la pièce du devant se retrouve au niveau de la fermeture à glissière on aligne les côtés gauche et droite des deux pièces et voyez que le fond est un tout petit peu décalé c'est normal pour le moment pas d'inquiétude là dessus et à la machine on va piquer tout le long juste ici mais avant ça on met des petites épingles et on va pas oublier de mettre notre dernière pièce du dos dans le tissu de doublure de l'autre côté on aligne bien tous les côtés on reporte les épingles rebelote nous allons piquer une fermeture à glissière donc on chausse son pied presseur spécial fermeture à glissière et à la machine on pique donc au point droit au plus près des dents du zip en débutant et terminant par des points d'arrêt à nouveau à un moment donné vous allez être gêné par le curseur de votre fermeture à glissière vous laissez l'aiguille planter vous relevez le pied presseur vous faites passer le curseur à l'arrière là où vous avez déjà cousu vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture sereinement jusqu'à l'extrémité et vous terminez en faisant des points d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent on va faire maintenant passer la pièce du devant dans le tissu extérieur et la pièce du dos dans le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière on tend bien ces deux parties l'une contre l'autre on les épingle et à la machine on va faire une surpiqure tout le long des dents du zip pour éviter après que le curseur ne se prenne dans la doublure lorsqu'il sera manipulé à la machine à coudre on n'a rien touché au réglage on pique donc au plus près des dents du zip sur le tissu au point droit avec le pied presseur à fermeture à glissière on coupe les petits fils de couture qui dépassent avant d'aller plus loin on va s'attaquer à la dragone ainsi qu'à l'attache commençons par la dragone qu'on vient placer envers face à soi et qu'on replie dans le sens de la longueur sur elle même on aligne bien les deux longs côtés et on vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli on va maintenant replier sur un centimètre chacun des deux longs côtés comme cela à nouveau avec son fer à repasser on donne un bon coup de fer pour marquer le pli la même chose pour l'autre côté et on vient replier la pièce sur elle même on aligne donc les deux plis qu'on a fait sur les longs côtés on met des petites pinces tout le long et à la machine on va faire deux coutures de part et d'autre ici et là tant que votre fer à repasser est chaud on s'attaque à la pièce de l'attache vous faites attention à votre accroche ou à votre attache qu'elle soit bien dans le bon sens parce que ça n'est pas un carré c'est un rectangle donc on fait attention à ça on la place envers face à soi et on vient replier les deux petits côtés sur un centimètre on donne un coup de fer et on replie l'ensemble sur lui-même en gros on fait exactement la même chose que pour la dragon sauf que cette fois-ci c'est au niveau des petits côtés et à la machine on va faire deux coutures de part et d'autre ici et là bon cette fois-ci on ne pique pas vraiment une fermeture à glissière donc nous allons rechausser notre pied presseur standard et on commence la couture par la dragon où nous allons piquer au plus près du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt on enchaîne avec les deux coutures de l'accroche qui seront exactement les mêmes mais beaucoup plus courtes on coupe les petits fils de couture qui dépassent on continue avec la dragon nous allons passer à l'intérieur le petit mousqueton que vous venez donc enfiler de cette façon et on va mettre les deux extrémités de la dragon l'une contre l'autre et à la machine on va simplement piquer à 0,5 cm du bord juste ici à la machine à coudre on est donc au point droit le pied presseur standard est bien chaussé on pique à 0,5 cm du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent normalement vous devriez avoir ceci sous les yeux nous allons retourner notre mousqueton de l'autre côté comme ceci vers l'intérieur de la boucle et placer sa petite tige métallique au niveau de la couture que nous venons de faire comme ceci on se débrouille pour coincer la tige métallique au niveau de la couture et on vient plaquer les deux côtés de la dragon l'une contre l'autre et à la machine on va enfermer notre tige métallique en faisant une couture juste ici on met des petites pinces et on passe à la machine à coudre où on n'a rien touché au réglage moi je vais quand même décaler mon aiguille le plus à droite possible pour pouvoir coudre sans être gêné par le pied presseur si vous n'arrivez pas à décaler votre aiguille vous pouvez utiliser votre pied presseur à fermeture à glissière pour être plus précis ou plus précise et piquer au plus près du mousqueton au point droit en débutant et terminant par des points d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent et pour la dragonne c'est bon vous pouvez la mettre de côté on continue avec la pièce de l'attache dans laquelle on va insérer l'anneau demi-lune replier l'accroche sur elle-même mettre une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge et nous allons placer l'accroche sur sa minodière pour cela vous placez la minodière en droit face à vous et nous allons placer l'accroche du côté gauche à 1 cm du haut de la minodière comme ceci là ma mesure est prise au niveau de la surpiqure on bloque son attache contre le tissu extérieur comme cela et nous allons maintenant nous occuper de refermer cette pochette cette minodière pour cela on va faire passer le tissu extérieur du même côté de la fermeture à glissière et le tissu de doublure de l'autre côté de la fermeture à glissière comme ceci on fait bien correspondre les deux parties qui normalement doivent être les mêmes ça ne doit pas dépasser nulle part on reporte l'épingle qui maintenait l'accroche en faisant attention que l'accroche ne bouge pas on épingle tout le long et il va falloir faire attention à un détail pour avoir des finitions au top au niveau de la fermeture à glissière c'est juste là il faut que les butées aient un arrondi vers le côté de la doublure vous voyez que l'arrondi va du côté de la doublure et il faut que ça ne bouge pas lors de la couture parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir des finitions nickel-chrome et donc là ce que nous allons faire c'est une couture tout le long de la minodière tout autour mais il va falloir laisser une ouverture d'une bonne dizaine de centimètres au beau milieu de la doublure et cette ouverture va nous servir à retourner la pochette ensuite sur l'endroit moi pour éviter d'oublier je mets des petites pinces d'une couleur différente comme ça je sais où m'arrêter de coudre on épingle tranquillement tout le reste de la pochette et on passe à la machine à coudre pour faire donc une couture tout le long comme ceci en n'oubliant pas de laisser l'ouverture à la machine à coudre on a gardé nos réglages c'est à dire pied presseur standard point droit on pique à un centimètre du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt je commence ma couture au niveau de l'ouverture que je vais laisser je pique tout le long en prenant bien mon temps notamment dans les arrondis et lorsque je passe au niveau de la fermeture à glissière si jamais il y a un petit bout de fermeture à glissière qui dépasse faites attention à ce que votre aiguille ne tape pas trop fort dedans prenez votre temps à ce niveau là et lorsque vous avez quasiment fait tout le tour vous n'oubliez pas de laisser cette ouverture et vous terminez en faisant un point d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent avant d'aller plus loin on va supprimer l'excédent de butée de zip qui dépasse de part et d'autre on n'en a plus besoin avec votre paire de ciseaux à tissu vous venez couper ce qui dépasse et par l'ouverture que nous avons laissé nous allons retourner notre minaudière sur l'endroit et on va lui donner une jolie forme en repoussant bien les coutures les angles et également au niveau de la fermeture à glissière moi je vais utiliser ce petit outil pour faire le travail mais bon si vous ne l'avez pas vous pouvez également utiliser des baguettes chinoises par exemple ou une aiguille à tricoter en faisant attention à ne pas transpercer votre tissu évidemment vous venez repousser comme ceci au niveau de la fermeture à glissière lui donner une jolie forme une belle finition et évidemment nous n'allons pas laisser la grosse ouverture au niveau de la doublure on va refermer tout ça on rentre les marges de couture à l'intérieur de la doublure on vient mettre des petites pinces et moi ce que je vous propose c'est de faire une surpiqure discrète tout le long au plus près du bord à la machine à coudre on est donc avec le pied presseur standard on pique au plus près du bord au niveau de l'ouverture en débutant et terminant par des points d'arrêt on coupe les petits fils de couture qui dépassent il ne vous reste plus qu'à rentrer la doublure à l'intérieur de la minodière accrocher la dragone et c'est terminé bravo à vous merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout vous le savez si vous arrivez au bout de mes vidéos je propose désormais un mot mystère un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et ce mot mystère a deux avantages vous ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture moi ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer le tuto et qui s'en vont ensuite regarder une vidéo de Squeezie ou d'Amixem ou de qui vous voulez finalement bref le mot mystère de cette vidéo est en sept lettres et sa définition est galon ondulé utilisé pour décorer les bords des vêtements ou des accessoires si vous avez trouvé le mot mystère qui n'est pas évident je vous le dis c'est un mot que j'ai découvert dans un bouquin de couture qui date des années 80 et vraiment j'ai dû chercher dans un dictionnaire la définition parce que je me suis demandé ce que c'était donc voilà je pense que si vous allez en mercerie avec ce mot mystère on va vous présenter le galon ondulé mais sinon c'est vrai que je n'ai pas l'impression que ce soit encore très utilisé en tout cas moi je ne l'avais jamais croisé jusqu'à présent voilà donc si vous avez trouvé le mot mystère indiquez-le en dessous de moi en commentaire de cette vidéo si vous n'avez aucune idée allez jeter un coup d'oeil moi si je vois que personne ne trouve j'irai l'indiquer je pense que certains et certaines d'entre vous auront la solution heureusement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube encore une fois c'est gratuit c'est le bouton noir ou blanc en dessous de moi où il y a marqué s'abonner pardon s'abonner avec un S apostrophe voilà ça soutient la chaîne ça permet en fait de la présenter à d'autres personnes qui voudraient s'intéresser à la couture et qui feraient des recherches dans cette direction donc c'est toujours un petit plus vous pouvez également soutenir mon travail de manière un peu plus prononcée en donnant un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube c'est le bouton à côté le bouton rejoindre ou le bouton merci il y a plein de boutons sur YouTube c'est un peu relou mais c'est comme ça un grand merci si vous pouvez et puis si ça n'est pas possible pour vous je le comprends parfaitement il n'y a pas de soucis moi je continue à faire ce que je fais d'ailleurs je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube tous les mardis tous les vendredis à partir de 6h du matin pour une nouvelle vidéo voilà d'ici là prenez soin de vous bonne couture bye bye couture Sous-titrage ST' 501